enfin chez pointe pour ne enfin vous avez tout ce qu'il vous faut pour créer votre site internet nous avons vu la section dix ans nous avons vu la sélection page plus de vos en revue la section bloc ces trois sections sont indispensables pour la création effective de votre blog et si vous avez balayé tout ce que nous avons abordé durant les précédentes vidéos alors vous avez tout ce qu'il vous faut pour créer votre site web alors nous allons terminer ces dernières sections du menu website la session analytique qui est une section de reporting c'est à dire vous allez vous avez juste ici dans cette section de rapport vous n'avez rien d'autre à fait dans cette section lorsque vous cliquez analytique vous avez une vue de l'activité de votre site web notamment les récents achats votre revenu net après déduction des petits retenus vous avez le vote rapport de vendre les ventes par jour les ventes mensuelles les ventes hebdomadaires et les ventes par offre au produit et puis vous avez aussi les rapports notamment lié à l'affiliation nous allons aborder cela à dernier parti lorsque nous allons aborder la gestion des membres parce qu'il peut arriver que d'autres personnes se charge de commercialiser votre produit et grâce à l'affiliation vous pouvez suivre les ventes qui se rattachent à chaque personne qui commercialise votre projet savoir combien vous devez verser alors vous avez aussi le rapport lié au marketing le nombre de personnes qui ont souscrit à votre à travers votre formule et qui vous ont donné leur adresse mail vous avez ce nombre par jour par semaine et par mois ce sont les points intéressants pour savoir combien de visite intéressé j'insiste bien sûr intéressé se sont connectés à votre plateforme et ont décidé de vous accorder la première étape de la confiance alors voilà le différent rapport et bien évidemment il n'y a rien d'autre à fait là dessus c'est un point que vous devez consulter régulièrement lors de votre activité pour savoir si vous êtes sur le doigt chemin si vous faites six mois un an et que le cul c'est tu as zéro il ya bien un problème même vous n'avez pas besoin d'attendre six mois si vous faites trois mois et que le cul c'est tu as zéro ça veut dire qu'un problème soit c'est votre thème qui est le problème soit c'est votre site qui est le plus ça c'est le produit qui est le problème soit vous n'êtes pas assez visible sur internet alors vous de vous poser des questions et prendre des mesures correctrices c'est ce qui amène c'est un entrepreneur envisagé notamment les publicités à google facebook et tout cela c'est pour attirer des personnes vers le site internet lorsqu'ils constatent que ils n'arrivent pas à avoir assez de personnes qui visitent le site internet parce que après tout pour vendre votre produit il faudrait que des gens visite votre site si personne ne visite votre site personne ne verra votre produit assez aussi simple que ça alors il peut arriver que les statistiques d'ici ne soit pas assez précise et dans ce cas vous pouvez vous servir de google analytics google analytics est une solution proposée par google qui propose plus de détails qui relèvent plus de données et vous permet plus d'analyser votre site web alors google analytics est très sympa intégré à kajabi il suffit juste de venir ça c'est pour les utilisateurs avancer mais pour un début vous pouvez vous contenter de ce que kajabi vous offre vous pouvez venir tout simplement si vous voulez intégrer google analytics à kajabi vous allez à c'est une et vous allez à d'autres parties intégration c'est à dire intégration d'autres solutions avec kajabi et au cliquer là dessus et en scrollant vous allez retrouver bien évidemment ici pour moi pour ma page c'est activé je l'avais activé parce que lorsque vous allez ouvrir vous allez trouver que c'est en offre vous mettez un nom et vous mettez votre identité google analytics parce que quand vous créez un compte à google analytics naturellement google analytics vous donne une identité c'est qui suppose que vous devez préalablement créer un compte à google analytics et c'est après la création de ce compte que une identité où sera attribué c'est d'identité vous venez la coller ici lorsque vous la coller c'est facile alors pour le analytique de suivre votre site web et à d'autres intégrations qui sont possibles mais pour moi contentez-vous de google analytics ah non voilà un tourner compte à tous ces comptes sont pas opérationnel je vous remonterez où est ce que vous pouvez retrouver vous a engagé une refonte de tous ces sites web ce qui fait qu'il ya beaucoup de points sur lesquels nous laisser un peu d'utilisateurs nous sommes un peu perdu et naturellement je voudrais vous montrer où est ce que cette adresse cette identité figure pour ceux qui viennent de créer la blog ou est ce que ça peut bien figurer cette identité c'est compliqué un bon je n'arrive pas à le trouver j'ai la peine à trouver l'identité toujours est-il que je pense que cela est proposé lors de la création non c'est ce que vous devez faire il vous faut absolument cette identité si pour l'intégrer à google analytics à 4 à 4 à bgb 10 donc ce sera votre exercice vous allez faire la recherche et en commentaire préciser où est-ce que cela doit être intégré on dit ok là j'ai retrouvé lorsque vous inscrivez l'adresse du site web que google analytics doit suivre il vous gêner cette identité c'est celle ci eu à 122 0 10 6 encore deux heures web à 122 10 6 en quand même voilà ok chez pour entreprenant google athènes analytique que suivent plusieurs de vos cités à chaque site il va donner une identité que vous allez copier et vinico lissier ok nous avons terminé avec le module 1 et nous allons passer tout de suite au module 2 qui vous présentera l'ajout de produits à 4 à b à tout de suite et pour entrepreneurs